Une fois par semaine, Sylvie se rend à l'hôpital de la Conception, à Marseille, pour affronter ses angoisses. Elle a rendez-vous avec un psychiatre, Eric Malbos, adepte de la réalité virtuelle dans le traitement des phobies. Écouteur dans les oreilles et casque de réalité virtuelle sur la tête, Sylvie est plongée dans un environnement qui la terrorise, le métro. Il faut que je descende, là-bas. Déjà, à ce niveau-là, quel est votre niveau d'impossibilité de 0 à 100 ? 50. Bon, si c'est 50, vous restez ici, n'allez pas plus loin. Oui, je peux m'asseoir. Je vais vous donner une chaise. Non, non, elle est là, c'est bon. Ce qui est important, c'est de bien gonfler le ventre quand vous inspirez. Très bien. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre. Comme Sylvie, une personne sur 10 serait concernée par des comportements phobiques. Peur de l'enfermement, peur du vide, peur de la foule, peur de certains animaux. Des troubles extrêmement handicapants qui, dans la majorité des cas, disparaissent après une dizaine de séances. Sans cet outil, je ne prenais pas ma voiture, je n'allais pas dans les supermarchés, je ne prends pas l'ascenseur, je vais travailler très tôt pour ne pas être dans la foule. Enfin voilà, je ne vis pas ma vie. Donc cet outil-là me permettra peut-être de vivre enfin une vie normale. Le but de ces séances, c'est après avoir enseigné aux patients différentes techniques, comme la gestion de l'anxiété, la relaxation, la thérapie cognitive, le but c'est de faire de l'exposition en réalité virtuelle, pour que, comme dans un simulateur, la personne s'entraîne dans les lieux qu'elle redoute, les lieux qu'elle évite, le métro, l'ascenseur, l'avion, et qu'elle pratique ce qu'on lui a appris en situation. Les patients phobiques défilent dans le cabinet du docteur Malbos. Agathe est en fin de traitement et pourra bientôt prendre l'avion. Inconcevable quelques mois auparavant. Votre place est déjà réservée, ce sera l'avant-dernière rangée du côté des hublots. D'accord. On ferme les portes là. Oui, les portes viennent de se fermer. Il faut agir lentement, démultiplier vos gestes, ralentisser vos actions. Il me semble que je suis plus posée, plus habituée. C'est ça, parce que ça fait maintenant un moment où vous êtes à l'intérieur. Donc vous voyez l'anxiété a augmenté et après vous avez commencé à vous habituer à la situation, elle a commencé à descendre. Les progrès de la réalité virtuelle rendent les situations de plus en plus crédibles. Férus de nouvelles technologies, le psychiatre Eric Malbos a façonné lui-même les différents univers utilisés dans cette thérapie à partir de moteurs graphiques de jeux vidéo. La psychologie, les pathologies sont en lien avec des situations réelles qu'on peut recréer. La seule limite finalement, c'est l'imagination du créateur et la capacité des logiciels. Marseille abrite un temple de la réalité virtuelle, le CRVM, au cœur du campus universitaire de Lumigny. Nous y retrouvons le psychiatre Eric Malbos qui coordonne le projet de recherche Contrôle Stress. Je branche maintenant les électrodes à l'émetteur. Voilà, ça y est. Pas de casque ici, mais des lunettes 3D, des antennes et un cube immersif pour confronter les patients à leur peur du vide. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que ça vient d'un coup, donc on a l'impression de partir. Tout à fait. Le projet de recherche, piloté par le CNRS, vise à montrer que le cerveau est modifié par l'exposition à la réalité virtuelle. Les patients, les phobiques sujets à la peur du vide, ont passé des IRM avant et après le traitement. Psychiatres, neurologues et ingénieurs observent grâce à l'imagerie cérébrale quelles sont précisément les zones modifiées par la thérapie virtuelle. Il y a plusieurs zones, vous voyez par exemple sur cette image, on regarde un peu effectivement les zones qui sont activées par une simulation de hauteur, qui sont les centres de la tension spatiale, mais aussi les centres liés à la peur. Maintenant, avec la puissance de la réalité virtuelle, je pense qu'on va vraiment découvrir à quel point le cerveau est plastique et est capable de se reconfigurer très très vite. Au-delà des phobies, les applications médicales de la réalité virtuelle sont aussi multiples que variées. Maladie de Parkinson, autisme, stress post-traumatique des soldats et même addiction au tabac.